bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation nous allons continuer avec la mise en page et maintenant créer cette partie que nous avons ici ok cette partie avec le logo après nous avons ici le search bar ici nous avons catégorie voyez nous avons l'icône de recherche nous avons téléphone nous avons tous ces icônes que nous avons là nous allons créer ça tout de suite alors comment est ce que nous allons procéder nous revenons alors au niveau de notre code et nous pouvons tout simplement fermer ce que nous avons fait jusque là je ferme tout ça alors maintenant quel nom est ce que nous allons donner à cela alors ici vous allez constater que c'est vraiment les informations sur le site parce que nous avons le logo nous avons les icônes et tout ça les scones de contact et tout ça nous avons également une barre de recherche bref c'est des informations vraiment sur sur le site et des informations qui permettront après de de fait des tris des filtres et tout ça non c'est ce que nous allons commencer par faire ici nous allons plutôt nommer sa website details ok donc on mettra tout simplement website website donc website details 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 et puis contenu pourquoi pas ok contenu contenu voilà et du coup à l'intérieur de ça nous aurons tout simplement l'élément et bien avant comme nous voulons tout centré on va bien créer un contenu 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 dans lequel nous allons tout simplement mettre notre contenu donc pour l'instant c'est bon et on s'attend à quoi mais on s'attend au niveau du contenu on s'attend à voir plusieurs éléments ok on s'attend à voir dans un premier temps le logo donc on mettra ici web website logo logo on s'attend à voir également website filter ou plutôt search search bar on s'attend à voir quoi encore revenons ici voilà le la partie search bar c'est ça on s'attend à voir la partie que le euse ok website colle 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 euse attention 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 colle euse et puis nous aurons ici tout simplement website icône icône tout simplement donc ça c'est bon maintenant au niveau du logo mais nous allons le mettre ici donc je mettrai ici tout simplement un élément allez on va mettre un élément h2 dans lequel nous allons mettre un élément à ok et dans lequel nous allons tout c'est pour l'instant nous n'allons pas rediriger et nous allons et que tout simplement j'histoire je peux faire le m voilà en minuscule comme ça pour que nous puissions après des années un peu tout ça donc si je reviens là et que là je viens je vois que je vois bien j'histoire c'est parfait et je vais continuer qu'est ce que je vais faire par la suite ben ça nous reste le search bar le search bar nous avons un élément donc input donc input input de type search donc input de type search et le name on peut mettre tout simplement product filter tout simplement l'identifiant product filter tout simplement et une fois que ça c'est fait alors là il faut qu'on ferme le input nous allons également ajouter un élément select alors le select aura pour name catégorie catégorie et là on aura catégorie au pluriel là nous aurons les options alors regardez bien j'ai j'ai mis l'input ici là c'est un select n'est ce pas donc du coup le select là vous voyez bien donc du coup nous allons le faire donc option option value c'est pas tellement important là je mettrai all catégorie all catégorie je mettrai robe 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 je mettrai jupe jupe je mettrai culotte je mettrai attention attention voilà je mettrai également t-shirt t-shirt je mettrai chemise voilà tout simplement et là je trouve que c'est déjà pas mal comme ça et nous aurons tout simplement un élément pour soumettre pour soumettre pour soumettre le formula donc on aura ici un div qui va s'appeler search icon icon tout simplement ce search icon nous pouvons le retrouver sur font harrison donc je peux revenir là et on ira sur font font harrison et là dessus nous allons chercher l'icône de recherche donc icon search search et là il faut crocher bien friand pour prendre les icônes libres on copie ça et on peut mettre ça ici tout simplement et là normalement si je reviens ici je vois bien l'icône qui s'affiche c'est parfait maintenant ça me reste à définir cette partie c'est cool et puis les icônes qu'on a de part et d'autres ici alors je vais vous parler rapidement de bootstrap icon ok qui va nous permettre d'avoir également des icônes bootstrap puisque jusque là nous étions font harrison mais c'est font harrison n'est pas le seul site qui permet d'avoir des icônes sur bootstrap également c'est bootstrap pour ceux qui le connaissent c'est bien mais ceux qui ne connaissent pas c'est un framework qui permet un framework css qui permet de faire de la mise en page et ça propose également des icônes et nous avons énormément d'icônes ici qu'on peut aussi utiliser au sein de notre projet ok donc de ce point de vue je vais vous inviter si vous souhaitez utiliser ça ben c'est simple si vous avez déjà notre js qui est installé chez vous vous pouvez simplement cliquer sur vous pouvez simplement taper la commande npm install bootstrap icon tout simplement et là du coup ça va l'installer directement sur votre voilà sur votre dans votre projet et vous aurez simplement à l'importer mais nous pouvons simplement venir sur download ici tout simplement et là ça va simplement nous télécharger tout simplement le dossier en contenant les icônes et c'est ce que je viens de faire actuellement alors ce que nous allons faire pour accéder au contenu nous pouvons l'extrait que cela s'agit d'un fichier compressé nous pouvons l'extrait et une fois l'extraction terminée on aura un dossier comme ça et à l'intérieur nous avons ce fichier là ce qui va nous intéresser plutôt font et là nous avons bootstrap icon css et c'est ce fichier qui va nous aider tout simplement à bosser donc on pourra simplement prendre ce fichier et l'inclure à notre dossier ok bien sûr vous prenez tout le font pour tout le font vous le ramener au sein de assets et vous pouvez simplement inclure bootstrap icon css à votre document maintenant on peut également utiliser la version cdn donc il suffira de venir sur install ici et là la première option dont on a parlé ceux qui ont npm ils peuvent simplement installer ceux qui n'ont pas npm ils peuvent simplement télécharger c'est ce qu'on a vu tout à l'heure mais on peut également utiliser des liens directement disponibles ok tout simplement donc soit on va simplement prendre ça et là dans ce cas nous allons le mettre dans notre feuille html dans le header dans le header voilà ou bien on va prendre ce lien là qu'on va utiliser directement au niveau de mail et c'est ce que nous allons préférer vous rappeler que dans le mail nous faisons des imports donc comme l'icône on aura besoin de ça partout on va le mettre juste après utile donc on va le mettre juste là et là c'est bon donc désormais au sein de notre projet on va pouvoir utiliser tout simplement les icônes de bootstrap donc on peut chercher au niveau de ces icônes là alors je on peut chercher là si vous voulez je je viens sur gate bootstrap icons ok là on est sur la page des icônes on peut chercher en faisant ctrl f search là ça nous montre les icônes qui ont le mot que search et là nous avons l'icône search ici ok on peut cliquer là dessus à son clic là dessus ici vous voyez que nous avons un élément i qu'on peut utiliser donc si on clique ici ça dit qu'on copie et cette copie on peut déjà l'essayer ici un pouvoir si tout se passe bien donc si je mets ça là et que je reviens tout juste ici je vois que je vois bien l'icône de bootstrap mais c'est parfait donc soit je peux utiliser font à une somme comme je peux utiliser bootstrap mais je vois que les icônes de bootstrap parfois c'est beaucoup plus épuré que les icônes gratuites de font à une somme donc parfois j'aurai besoin d'utiliser bootstrap ou bien font à une somme donc ici par rapport à cette icône là je vois que pour bootstrap c'est beaucoup plus épuré et c'est ce que je vais préférer d'ailleurs donc du coup je vais enlever ceci tout simplement donc là c'est bon maintenant au niveau du colleuse là nous allons continuer je peux fermer tout ça ok je ferme tout ça et je viens là j'ai besoin de l'icône d'appel et puis j'ai besoin de ce contenu là donc du coup je reviens alors ici et je vais créer un élément qui va s'appeler tout simplement colle icône colle icône et après j'aurai un deuxième élément call message alors au niveau de colle icône j'aurai besoin simplement de l'icône donc je peux aller sur bootstrap et regarder l'icône de téléphone et l'icône c'est comme ceci ok bi et puis bi téléphone donc ça c'est bon le message le test qui sera affiché ben ce sera déjà on aura un élément on va créer un élément h3 dans lequel on va mettre call call us us now après ça nous aurons le numéro de téléphone tout simplement donc là nous allons créer un élément a de classe tel et nous allons mettre le numéro de téléphone 1 2 3 4 5 6 7 8 9 là aussi plus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tout simplement donc si nous revenons ici voilà la ficheur que nous avons pour l'instant c'est pas grave on va continuer après ça maintenant nous avons la dernière partie donc on peut regarder ça rapidement ici nous avons la dernière partie ici ici qui doit afficher les icônes qu'on a là donc on revient alors là et la dernière partie c'est bien ici alors à l'intérieur nous aurons tout simplement une boîte qui va encapsuler chaque icône donc nous allons alors avoir ici alors avoir ici website icônes à item non c'est plutôt un point au début non c'est plutôt un point au début est là maintenant nous aurons le premier icône donc qui désigne une personne donc on le met ici donc c'est un élément i de classe bi et de classe bi personne donc ça c'est bon et comme nous avons plusieurs icônes je pense qu'on en a 4 on va dupliquer 4 fois et nous allons changer le deuxième icône c'est plutôt bag bag voilà et le troisième icône c'est l'icône du panier donc bi car voilà tout simplement et on peut déjà aller voir ce que ça nous donne ici donc voilà nous avons le panier et le quatrième c'est un icône voilà c'est l'icône qu'on a là ok donc du coup je reviens là et nous allons utiliser un icône de fonte ah oui sommes donc fa non pardon même de bootstrap donc bi bi bon non ça c'est déjà bon alors je reprends ce sera fa et puis non fa solide et puis fa angle left left pour l'orientation vers la gauche donc si je reviens ici normalement voilà on a bien les icônes qu'il nous faut donc là c'est bon c'est parfait maintenant ce qui reste maintenant c'est le positionnement pour qu'on puisse avoir quelque chose comme ceci ok donc je vous dis merci d'avoir suivi cette partie et à tout de suite merci d'avoir regardé la vidéo je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo